bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle alors aujourd'hui nous sommes toujours dimanche 21 août 2022 voilà et je continue mon ma lecture digressée de ce livre extraordinaire de louis lavel la présence totale alors je sais c'est une lecture d'abord que je découvre en même temps que je lis et c'est une lecture intuitive c'est une des commentaires intuitifs c'est pas il n'y a rien d'universitaire là dedans un philosophe parlerait mille fois mieux que moi de louis lavel et voilà c'est même dommage que je n'ai pas les moyens de d'en parler correctement d'en parler de façon philosophique comme comme il est plaisant d'entendre les les philosophes parler d'autres philosophes les professeurs de philosophie commenter un livre ou expliquer un livre là on a affaire à des à des à des commentateurs géniaux et je vous renvoie à assez 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 philosophe pour une vraie lecture une vraie connaissance mais à partir de cette lecture je me permets de digresser et c'est en lien avec mon site mécanique universel point net dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection nous avançons vers notre perfection qui est l'état d'extase l'état de de paix universelle l'état de voilà de de gestion parfaite de de l'humanité voilà une perfection écologique une perfection sociale une perfection fraternelle etc voilà la liberté totale la l'égalité totale enfin bref un état cet état là qui concerne l'humanité de futur voilà c'est peut-être dans 100 ans de 100 ans 500 ans 1000 ans je sais pas peu importe 500 ou 2000 ans mais peu importe le temps que prendra cette évolution mais on va dans ce sens pour moi ça sera beaucoup plus rapide mais je préfère viser loin de manière à à pas me retrouver dans 500 ans à me dire mais je me suis gouré en principe dans mille ans je sais pas qui c'est qui a vécu mille ans déjà dans la bible il y en a un bon bref non c'est une c'est un joke c'est une plaisanterie voilà alors je vais commencer à lire le chapitre 5 où j'en suis c'est la connaissance et de plein pied avec l'être si nous rencontrions le moi dans une expérience alors l'être pour selon moi dans ma façon de penser de comprendre là le travail de louis lavel l'être c'est voilà c'est ça c'est c'est la nature c'est l'univers c'est la totalité mais quelque chose de d'un champ qui est profond là dedans qui est c'est la l'essence de tout ça c'est pas cette nature qui est changeante si je reviens dans quatre mois ou cinq mois il y aura de la neige il y aura voilà ça sera autre chose la nature aura changé c'est pas la partie changeante de la nature ou de l'univers ou des voilà de l'expansion de l'univers c'est la partie c'est c'est ce qui constitue ça et qui est inchangé à l'intérieur de ça ça c'est l'être pour moi tel que le conçoit louis lavel et le moi c'est notre c'est l'égo plus le le c'est c'est l'entièreté de notre esprit en somme voilà l'égo plus les tout ce qui le compte tout ce tout ce qui n'est pas égaux mais qui est notre esprit quand même alors voilà donc peut-être je me trompe mais c'est mon point de vue si nous rencontrions le mois dans une expérience initiale simple et capable de se suffire on comprendrait sans peine que le mois fut ensuite impuissant à sortir de lui-même ah voilà parce qu'évidemment si le mois était si on voyait le mois dans son dans son côté originelle admettons le mois arrive sur sur apparaît dans dans la dans la création dans l'évolution de des espèces un individu apparaîtrait avec un mois mais un mois qui serait figé il n'aurait pas qui qui sortirait de nulle part ça n'est pas possible donc le mois il est forcément en lien avec que le principe créateur il est on peut il est il est il peut il peut pas être en fait c'est pas par rapport je pense à la critique de 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 des cartes pour lequel je je pense donc je suis je suis il ya le mois c'est il est constitutif et même à la limite des des existentialiste je pense mais voilà tout toujours sous réserve c'est une vision c'est j'ai une une vision intuitive de la philosophie donc faut bien rester sur cette sur cette dimension là pour pour pas induire en erreur mais voilà par exemple dans dans chez les existentialistes quand sartre dit s'il n'y a pas de sens à aux choses c'est à l'homme de le à l'humanité c'est à l'homme de le créer mais le sens il est forcément à à avant la cette origine et effectivement même si comme le pense des cartes ce dont on ne peut être sûr c'est que de je pense donc ma de mon esprit le reste je peux pas être sûr de l'univers de ce qu'il ya avant l'univers etc s'il ya du divin s'il ya je la la chose est essentielle dont dont je peux la seule chose dont je pourrais être sûr ça serait de mon moi en somme mais le moi il ne pourrait pas avoir s'il était né comme ça tout seul il n'y a aucune raison qui qui soit dans un développement qui que ce moi qui était moi à quand je suis né au bout de quinze jours où mon moi était résumé au au sein de ma mère et à à l'envie de manger de et d'avoir un câlin je suis désolé mais bon c'est bon bref voilà voilà je pense à ces câlins que je pense voulait mon mon bref voilà on va pas s'étendre là dessus dès lors aucune forme de l'être ne serait connu que dans son rapport avec le moi et c'est l'être lui même qui deviendrait nécessairement un état du moi et par conséquent une apparence voilà c'est à ce moment là l'être serait résumé c'est à dire l'être et l'être absolu que que qui est le principe créateur de l'univers dieu je que peu importe comment on l'appelle il faut ça serait juste une une création de mon moi simplement à ce moment là et on resterait à ce niveau mais on suppose alors implicitement que l'existence de tout objet de pensée est une irradiation de l'existence du sujet pensant cependant si on n'oublie pas que poser sa propre existence c'est pour l'être pensant se situer lui même dans l'être sans condition on comprendra pourquoi les objets de pensée qu'ils posent par rapport à lui jouiront pourtant de la même existence plénière qu'il avait dû d'abord s'attribuer à lui même donc je pense que c'est une bonne que c'est une critique de enfin une critique c'est un dépassement de la pensée de 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 descartes on peut dire à la fois qu'il à leur communique et qui leur est redevable réciproquement de son existence propre puisque sans eux sa pensée ne trouverait pas à s'exercer je suis frustré de ne pas pouvoir trouver une logique plus forte pour sortir parce que là ça m'interroge vraiment ce moi donc qui ne peut pas sortir de lui même cette ce moi qui est c'est la seule chose dont je peux être sûr et effectivement comme le dit des cartes mais on doit pouvoir démontrer de façon plus vraiment rationnelle et simple mais je pense qu'il le fait la mémoire je ne comprends pas que la façon dont il le fait c'est trop philosophique pour moi mais je pense que ça il est en train de prouver que le moi ne peut pas être tout que il y a de l'extérieur au moins en fait que l'extérieur existe en somme en tant qu'apparence du sujet alors donc ça me dit ce que je veux dire c'est que j'ai j'ai besoin de plancher là dessus pour trouver pour comprendre pour 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 être sûr pour pour certifier que l'extérieur existe donc je me pose je me pencherai sur cette question là comme je l'ai fait pour la méca en tant qu'apparence du sujet ils ont place dans l'existence absolue tout comme le sujet lui-même c'est qu'en effet dans l'ordre logique la pensée ne peut apparaître que comme une spécification de l'être qui l'englobe bien que dans l'ordre psychologique l'être ne puisse se révéler à nous que par la pensée qui le limite pour le mettre à notre portée et oui on est il est limité l'être à à l'intérieur de nous en sommes et c'est ce qui fait que et c'est pas pour rien qu'il est limité c'est pas pour rien que cette que 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 dieu ce ce que le divin a fait en sorte que nous soyons limités parce que ça nous oblige ça oblige à chercher ça oblige à essayer de comprendre cette cette logique de 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 la création et comprendre comprendre cette pensée voilà donc je continue il est évident qu'il ne peut rien y avoir dans la pensée qui ne soit dans l'être puisque hors de l'être il n'y a rien et par conséquent aucune pensée ni aucun objet de penser c'est à dire que et c'est ce qui démontre une chose dont je parle dans la mécanique universelle tout ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver il n'y a pas de liberté en somme en dehors de l'illusion de la liberté qui est fondamentale et nécessaire on doit avoir l'illusion de la liberté mais tout ce qui arrive est inscrit et doit arriver ainsi c'est une obligation et je le démontre en disant voilà demain par exemple on est ici en France il y aura forcément un accident entre 8h et 8h15 8h10 il y aura aussi dans le monde un être humain qui va mourir par exemple ou un accident voilà juste un accident simplement par obligation le nombre de possibilités fait que c'est obligatoire que demain à tel moment il y aura un accident à tel endroit et cet accident entre par exemple deux véhicules cet accident cet accident aujourd'hui deux êtres humains qui vont demain conduire ces deux voitures pour arriver à cet endroit de l'accident sont en train de construire cet événement sans le savoir chacun va qu'à ses occupations ils sont peut-être en train de d'hésiter demain je vais j'irai peut-être là non j'irai peut-être là je prendrai telle route etc quoi qu'il arrive que quoi que ce soit leur 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 sentiment que ils peuvent échapper à ce à cette chose là ils n'y échapperont pas ils n'échapperont pas à l'accident qui arrivera demain à 8h15 voilà demain à 8h15 l'accident qui sera qui arrivera en france ou en europe admettons pour agrandir ou dans le monde voilà entre deux véhicules cet accident là il est en train de se programmer il est déjà programmé pour arriver à tel moment donc il n'y a pas de hasard en fait il n'y a que la destinée voilà mais il est évident aussi que l'être surpasse infiniment notre pensée et sinon toute pensée du moins notre pensée actuelle afin que celle ci puisse précisément s'enrichir sans interruption voilà donc l'être il est forcément au delà de nous puisque on s'enrichit puisqu'on se développe puisque de demain ou dans quinze jours dans un mois ou dans six mois la science physique aura compris d'autres choses sur la sur la création de l'univers on on aura fait un bon là dedans peut-être que dans 150 ans on aura compris des choses qui nous paraissent complètement encore inabordables aujourd'hui de savoir ce qu'il y a derrière le mur de planck qu'est ce que c'est que la matière je sais pas des choses voilà donc il tant qu'on a besoin d'atteindre cet état de perfection le monde est est en évolution doit être en évolution mais il est évident aussi que l'être surpasse infiniment notre pensée sinon toute pensée du moins notre pensée actuelle afin que celle ci puisse précisément s'enrichir sans interruption si elle garde toujours un caractère limité c'est pour avoir accès par une démarche personnelle dans la totalité de l'être qui par conséquent ne doit jamais cesser de la déborder voilà c'est on est dans une quête de totalité mais lume à l'échelle individuelle on cherche à atteindre ce bonheur infini qu'est l'extase qu'est le nirvana qu'est l'éveil comme on veut on l'appelle mais à l'échelle individuelle c'est comme ça mais à l'échelle globale de l'échelle de l'humanité c'est l'ensemble des individualités donc l'humanité elle-même elle cherche à atteindre l'éveil elle cherche à atteindre le bonheur suprême elle cherche à atteindre la paix etc ainsi la conscience ne se distingue de l'être dont elle exprime un aspect que par le caractère fini de cet aspect même qu'elle nous en de cet aspect même qu'elle nous en révèle la conscience c'est un aspect de l'être par le caractère fini oui c'est ça c'est à dire que là ma conscience voit le monde d'accord donc je vois là ce que la caméra est en train de filmer je vois tout ça je suis conscient et cette conscience elle voit quelque chose de fini elle pense que c'est fini si je suis en état d'extase je vois toujours pareil mais mon cerveau n'est plus dans l'état de conscience il est dans l'état de jouir dans l'état de contemplation qui n'est plus un état de conscience c'est un état où c'est l'ensemble de mon corps de chacune de mes cellules qui est au contact de ce qui se passe mais sans se préoccuper de de la finalité de l'horizon de qu'est ce qu'il y a derrière l'horizon quoi que ce soit il est au contact de ce qui est infini dans cette nature là et qui traverse tout l'univers et qui va au delà de l'univers de ce qui a créé cet univers la conscience est intérieure à l'être et non pas inversement et oui la conscience est intérieure à l'être et non pas inversement bien sûr mais si l'être ne peut être atteint que dans son rapport avec une conscience la nécessité de poser l'existence même de cette conscience aussitôt que celle-ci se révèle à nous nous place d'emblée au coeur de l'être même la théorie de la connaissance a pour objet d'analyser ce fait primitif d'en montrer la possibilité et les conditions quel génie c'est ce Louis Lavelle on peut prévoir déjà que le temps dans lequel la connaissance se déploie doit suffire à rendre compte de la manière dont notre pensée est liée avec l'être qui pourtant la dépasse et je pense que Louis Lavelle malheureusement à son époque il n'avait peut-être pas accès à ce qui ce qui aujourd'hui démontre que le temps est quelque chose qui n'existe pas forcément tout le temps qui n'est pas c'est une conséquence de l'univers et c'est pas quelque chose qui est c'est une sorte d'outil de l'univers et je pense que ça aurait eu mais je sais pas par contre on peut prévoir déjà que le temps dans lequel la connaissance se déploie doit suffire à rendre compte de la manière dont notre pensée est liée avec l'être qui pourtant la dépasse il nous oblige à distinguer entre notre pensée actuelle qui est elle-même un être et notre pensée en puissance qui n'en diffère que par son exercice et qui si elle était pleinement exercée coïnciderait avec l'être pur alors la pensée en puissance qui dont il parle c'est l'extase qui permet si elle était pleinement exercée si la pensée était plein si cette pensée était si la conscience était pleinement exercée si cette pensée était pleinement exercée ça coïnciderait avec l'être pur parce que dans l'état de conscience nous sommes l'être pur nous sommes en fusion avec l'être pur avec le divin pour résumer ce qui précède dans quelques formules simples nous dirons que l'être ne peut à aucun degré être considéré comme un mode de la pensée puisque la pensée elle-même doit être définie d'abord comme un mode de l'être on imagine trop souvent que la pensée en se posant elle-même pose le caractère subjectif de tout ce qui peut être mais pour se poser il faut qu'elle pose d'abord son existence c'est-à-dire l'objectivité de sa propre subjectivité voilà l'existence précède les sens selon les existentialistes et Louis Lavel démontre l'inverse et il a raison à mon sens il a raison il a raison c'est absolument narcissique l'idée l'essence l'existence précède l'essence sous la forme basique peut-être que c'est beaucoup plus sophistiqué chez Sartre mais c'est ça et c'est pas pour rien que Descartes qui est un peu dans cette démarche-là va dire l'homme doit se rendre comme maître de la nature c'est ce narcissisme là qui est là et on a oublié de comprendre que c'est comme le maître de la nature et c'est pas maître de la nature et ça c'est très important et c'est peut-être aussi il faut remonter alors au spirituel et aux ordres de Dieu d'aller domestiquer l'ensemble de la nature oui il fallait le faire puisqu'on l'a fait puisqu'on le fait mais il faut comprendre qu'on doit sortir de ce narcissisme ainsi la connaissance participe à l'être bien qu'elle nous en offre une forme imparfaite et inachevée il est nécessaire pour l'expliquer non pas de l'adosser à un être transcendant qui resterait pour elle décisivement mystérieux mais en l'inscrivant elle-même à l'intérieur de l'être c'est ça c'est exactement ça nous nous sommes à l'intérieur de l'être c'est clair l'être c'est le principe de l'être l'être absolu Dieu on est à l'intérieur de Dieu qui a créé l'univers s'il a créé l'univers et tout ce qui le compose et bien on est à l'intérieur de cette entité en disant comme le fait l'idéalisme que nous ne connaissons rien de plus que notre représentation on évoque implicitement l'idée d'une réalité d'un autre ordre qui nous serait inaccessible ce n'est pas là comme on le croit relever la représentation c'est la rappeler sans cesse à l'humilité en lui imposant un caractère radicalement illusoire je viens de me rendre compte pourquoi ce livre devait me tomber dans les mains dans une brocante il y a quelques deux ou trois semaines pourquoi ce livre là qui est rare rarissime qui avait ce livre dans cette brocante qui a amené ce livre dans cette brocante qui lisait qui a lu ce livre il y a 50 ans quand il est sorti on ne peut restituer à celle-ci sa véritable fonction que si on en fait un mode de l'être elle est compétente pour le connaître parce qu'elle se distingue de lui par sa limitation et non par sa nature exactement on est notre conscience se distingue de l'être même si on est à l'intérieur de cet être là mais on se distingue par notre limitation et quand on ne limite pas notre conscience si on est dans l'état d'extase notre conscience est illimité et si elle est illimité elle englobe l'être totalement parce qu'elle ne le regarde pas au niveau de l'ego avec l'étendue les distances la science la surface etc le calcul enfin toutes ces choses qui nous servent à construire le monde mais par par la sensation par l'état d'extase qui est un état de sensation où la connaissance est organique et atomique on va dire c'est nos atomes qui jubilent qui jouissent d'être au contact de l'être de ce principe créateur et à ce contact là on est on est illimité c'est le corps la jouissance du corps dans l'extase est illimité et c'est pour ça que certains soufis disent que quand ils atteignent l'extase ils sont dieux et ils ont été critiqués ils ont même été tués pour pouvoir dire en fait qu'ils étaient qu'ils atteignaient qu'ils étaient dieux en fait mais c'est la sensation juste et c'est pas une sensation inutile c'est pas pour rien c'est pas une blague c'est pas un joke c'est vraiment c'est vraiment la sensation que les soufis ont à ce moment là de ce qui se passe et pour avoir vécu un état d'extase mais je le savais pas donc j'ai pas pu y réfléchir réellement c'était accidentel cet état d'extase a été totalement accidentel donc je n'ai pas je n'ai pas une une sensation je n'ai pas une vision vraiment elle est trop lointaine maintenant de cet état là mais je sais pour me souvenir de cet état là qu'on est en relation avec quelque chose parce qu'on est au-delà de quelque chose au-delà de de la nature et de ses ordres longueurs étendues voilà de ses limites on est dans quelque chose d'imité et c'est pour ça qu'on atteint un degré dans cet état là où il n'y a plus la peur la peur de la mort a disparu donc on a transcendé la mort on n'a plus tout simplement parce qu'on ne peut plus se projeter dans dans le dans le futur on ne peut pas on ne peut pas penser le la conscience elle est immédiate c'est la pensée immédiate c'est la pensée totale dont parle Louis Lavel dans cet état là on est dans l'immédiat absolu l'esprit ne peut pas penser à demain je vais faire ci ça etc c'est fini on n'a plus de projection on n'a plus d'intention l'intentionnalité est terminée ça a duré une semaine pendant une semaine j'avais pas d'intention je pouvais pas dire demain je vais faire ça demain etc c'était terminé je pouvais que jubiler l'instant absolu et j'avais plus de référence au passé c'était j'étais dans l'état juste instinct de l'instant voilà donc dans cet état là on jubile absolument et là je suis vraiment content d'avoir pu faire ce lien là avec voilà pourquoi en fait je suis tombé sur ce livre qui est au-dessus de mes possibilités à vrai dire j'ai pas je peux pas le comprendre comme le comprendrait un universitaire un professeur de philosophie voilà voilà il aura une vision beaucoup plus euh belle beaucoup plus euh beaucoup plus euh logique enfin structurée voilà et plus profonde peut-être de de Louis Lavelle et de la présence totale sur son livre mais je le sens intimement pour parce que j'ai fait cette expérience extatique et parce que j'ai j'ai travaillé sur la mécanique universitaire